Le mardi 26 mars dernier, à l'occasion de la 7e semaine d'informations sur les droits des familles qui se tenaient à la Chambre des notaires de Paris, Maître Névin Goubert a animé une conférence ouverte au public intitulée « Tout savoir, ou presque, sur l'acquisition à deux ». Je vous propose de voir les choses en trois temps. D'abord on va parler de l'acquisition elle-même, des éléments techniques et de ce que vous devez faire et ce à quoi vous devez penser. Et puis on verra les conséquences, que ce soit sur la séparation ou sur le décès et la protection qui en découle. Le notaire a souhaité insister sur l'importance d'officialiser une union au sein d'un couple avant de passer à l'achat à deux. Quand on achète à deux, en général, il est assez rare qu'on ait un lien de famille et on n'est pas héritier l'un de l'autre. Et malheureusement, personne n'est immortel et un accident peut se revenir. Dans ce cas-là, on peut se retrouver en indivision héritier avec des personnes qu'on n'avait pas choisies, notamment sa belle-famille, ses beaux-frères et belles-sœurs. Et là, des difficultés très importantes peuvent survenir, notamment en raison du coût fiscal de la situation, que ce soit pour les frères et sœurs qui seront imposés à 45% ou pour soi-même dans le cadre d'un testament, puisque le testament va certainement ouvrir des droits, mais va aussi engendrer une imposition de 60%. D'où l'importance de prévoir sa protection, que ce soit par le biais d'un mariage ou d'un paxe, ce qui permet évidemment de supprimer l'imposition aujourd'hui. La conférence est terminée par une séance de questions-réponses entre les spectateurs et le notaire. Des réponses qui ont satisfait le public dans l'ensemble. Je suis venue pour un achat éventuel à deux, mais avec une personne avec qui je n'ai pas de lien de parenté. Il vaudrait peut-être mieux envisager une SCI si on n'était pas marié. Ce qui m'intéressait en venant ici, c'était de savoir comment on peut répartir un cas de décès d'un conjoint, un cas d'achat à deux. Ça a été très satisfaisant, surtout que ça a été très bien développé. Je suis venue surtout pour me renseigner par rapport à mes enfants. J'ai mon fils qui vient de se marier et qui est en train de faire une prospection immobilière. J'ai bien retenu que le testament, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et surtout, je pense qu'il est très important de consulter un notaire finalement pour exposer chacun sa situation et voir en détail ce qu'il a le mieux à faire.